bonjour à toutes et à tous je vous retrouve sur les news et le calendrier pour le mois de novembre donc nous avons chaos qui arrive dans le multijoueur ah oui c'est ça que je fasse en fait voilà je veux que voir un étrange hasard on ne sait plus je n'ai plus les news de directement enregistré dans les... depuis... depuis quelques temps déjà donc voilà chaos est apparu dans l'arène de multijoueur mais ce n'est pas le même chaos qu'à Palamycia un nouveau sicardaire, marcheur de la roue, entre dans l'arène des braves continuez votre lecture pour découvrir le calendrier de présence de sicard du mois de novembre euh... de toute façon j'ai pas... donc voilà il a accompli le cycle éternel de la naissance, la vie et la mort chaos entre dans l'arène des braves équipé de quatre épées imprégnées de la puissance du feu, de l'eau, de l'air et de la terre le quinzième sicard tant attendu est arrivé donc il débarque à la fin du mois à partir donc du 23 novembre dans les versions 4 et 5 étoiles uniquement tout comme l'Eviathan chaos, marcheur de la roue est une quête très difficile la quête est convenue d'un combat unique entre chaos mais prenez garde vous n'hésitez pas à celui qui porte le nom du chaos vous n'aurez aucun espoir de vaincre le marcheur de la roue sans connaître l'étendue de sa puissance dévastastrice alors continuez votre lecture et armez vous de courage donc chaos, marcheur de la roue est un sicard supérieur d'une puissance inouïe qui attaque à l'aide de quatre lames élémentaires qui l'entourent soyez prudents une attaque qui arrive les chiens entraînerait une réponse de dévastastrice alors n'oubliez jamais face à qui vous vous trouvez donc bonus de dégâts élémentaires vous verrez des icônes en présentant les éléments des lames de chaos lorsque chaos reçoit des dégâts élémentaires l'icône de l'élément correspondant verra son chiffre augmenter par exemple si chaos reçoit des dégâts d'air le chiffre associé à l'icône d'air augmentera un élémentaire lorsque chaos reçoit une compétence alimentaire le chiffre associé à l'icône correspondante diminuera de même que la puissance de son attaque ça fait pas mal réfléchir hein lorsque un élément atteint un certain niveau de puissance chaos reçoit un coup ultime particulièrement meurtrier cependant l'élément correspondant sera puisé après le coup ultime créant pour vous l'occasion parfaite d'attaquer chaos avec cet élément en outre si vous lui infligez un choc vous lui retirerez un élément mais bon encore faut-il le réussir ensuite donc le super-horrorgan ultime si l'âme de chaos renferme encore suffisante de puissance il en sera alors le super-horrorgan ultime la puissance du super-horrorgan ultime augmente avec la puissance restant dans les lames si les 4 lames sont pleines l'attaque sera tellement dévastatrice qu'elle vous atterra sur le coup à moins que votre classe vous donne une endurance hors du commun assurez-vous que l'âme de chaos ne soit jamais rechargée afin de l'empêcher de faire monter la puissance de son attaque résistance critique chaos possède résistance critique qui réduit le taux d'attaque critique infligé résistance critique moindre dès que l'occasion se présente ok annuler l'immunité contre les altérations chaos est immunisé au contraire 4 altérations chacune étant liée à ses lames par exemple si vous sceller l'âme de chaos air il perdra son idée contre l'étourdissement alors réfléchissez à l'heure dans lequel vous devriez sceller ces lames afin que le combat se déroule sans accro donc c'est cool indice il existe une façon de sceller la puissance des lames de chaos puisque vous incarnez le guerrier de la lumière qui a vaincu chaos vous devriez protéder des cartes qui vous permettront de réexploter mais oui il s'agit bien des quatre lieutenants de chaos ajouté à votre direct en fait de sceller l'élément opposé si vous n'avez pas encore tenu ces cartes ou si vous n'avez pas encore pu les faire évoluer faites-le au plus vite en terminant le dernier chapitre le cycle ou le résumé d'histoire alors faut que ça m'explique comment parce que j'ai une histoire pour l'instant on va voir que avec une partie j'en reviendrai plus tard période d'échange obligé de chaos donc une nouvelle arme est disponible pour le moine qui peut évoluer jusqu'à 4 étoiles donc jusqu'à plus 3 on a une carte siccaire donc chaos qui est réservée pour les guerriers qui est une carte 4 étoiles virtuose qui a des effets fort sympathiques et du coup voilà voilà donc il arrive donc du coup fin novembre pendant deux semaines de présence voilà il aura donc un ticket d'invocation à obtenir pour la première réussite des deux côtés ensuite pour le mois de novembre donc nous commençons par les sicaires de fend ensuite nous aurons la fin d'après sicaires de lumière après nous aurons laissé des sicaires d'eau puis puis du coup pour la seconde semaine de présence de chaos on a le retour des sicaires de vent ce qui est un peu débile de le mettre au début et en fin de mois mais bon c'est ainsi c'est ainsi c'est pas grave d'en bas on s'appelle un but ouais d'accord fait bref ok ok donc voilà ensuite partons sur la news parlant de voilà de reviver l'histoire passionnante du guerrier de la lumière résumé de l'histoire le rideau va bientôt se lever sur l'acte 2 le guerrier du désespoir mais avant cela nous voulons vous présenter le résumé de l'histoire de l'acte 1 dans l'origine de l'histoire vous pouvez jouer à une version condensée de l'acte 1 le guerrier de la lumière nous avons également préparé de nouvelles récompenses comme ça vous pourrez revenir vos aventures et vous rafraîchir à voir même si vous avez déjà terminé le scénario du guerrier de la lumière afin de vous préparer pour l'acte 2 le guerrier du désespoir donc déjà disponible donc sélectionnez résumé d'histoire sur la carte du monde vous commencez l'histoire depuis le début quelle que soit votre production actuelle dans l'acte 1 une nouvelle région du résumé s'ajoutera lorsque vous progresserez dans le résumé de l'histoire d'accord attention le résumé de l'histoire est un contenu permanent et non un événement temporaire donc vous pouvez le faire à tout moment et sans problématique et surtout terminer le résumé de l'histoire ne permet pas de terminer les chapitres de l'histoire originale et oui donc faites attention à ça également ensuite on va passer sur donc l'invocation plus du moment donc avec la rodeuse de l'ombre une nouvelle classe pour Meya qui est une classe ex donc il va y avoir un accessoire gratuit à l'obtention de cette classe ex donc sur la classe c'est une classe d'attaquante son coup ultime donc farfait à l'anéra une attaque de zone séduisez vos adversaires avant que de les envoyer six pieds sous terre et rendez hommage aux sorcières donc rodeuse d'ombre est une classe attaque dotée d'une force de choc et d'une magie élevée grâce à son bonus d'ombre qui va croissant et sa chaîne harmonieuse cette puissante classe ne connaîtra aucune limite dans certaines situations anéandisez vos ennemis avec le trio de choc choc flash, choc persin et choc rapide vous disposez en outre d'éléments de soutien avec générateur prismatique et retour prismatique ouf ah oui ça va, ah oui la vache quand même en deux heures on se confère transnommage et précision avant de lancer des attaques pour infliger des dégâts de son coup ultime d'accord elle inflige ensuite une attaque de zone multifrable dotée d'une puissante force de choc qui en plus inflige des dégâts euh inflige à tous les ennemis une vague d'attérations d'état qui inclut brèche, résistance critique moins faiblesse et sommeil après son attaque il utilise prismatisme alors laissez dormir les ennemis les plus insignifiants et concentrez-vous sur ceux que vous voulez cibler donc elle est disponible on va dire de manière plus facilement donc jusqu'au 15 novembre donc comme à chaque fois chaque tirage donc de avec ses tickets d'évocation c'est six cartes de compétences l'une des six peut-être une carte de classe c'est bien possible d'évoquer une carte d'héro ultime de suprême ou légendaire selon une probabilité fixe et si on évoque l'univers légendaire elle sera plus hachée en tant que 7ème carte et euh pour les cartes suprême et héro ultime pareillement donc ensuite nous avons également deux nouvelles cartes qui arrivent donc on a Nidog donc pour une attaque d'eau de zone pour les guerriers Baphomet pour une attaque d'homme de zone de chasseur Erenis une attaque de feu de zone pour les mages et Bégan une attaque de terre de zone sur les moines et bien sûr hop ça nous reparle des héros ultimes des cartes de classe ultime etc etc on va passer vite fait dessus c'est toujours la même chose donc pas besoin d'aller plus loin sur le sujet maintenant parlons du calendrier donc ou pour commencer nous avons donc là le résumé de l'histoire pour commencer avec l'arrivée également de la quête de classe ex rôdeuse des ombres le 8 novembre donc hormis le jour Mobius nous avons droit au retour de l'event des moques sombres donc techniquement ça ça devrait être rapidement fait à mon avis et qui sera disponible jusqu'au jusqu'au début 2019 à priori donc voilà jusqu'à la fin décembre pour le faire entièrement et puis faire le farming et qui va bien donc pourquoi pas et donc forcément c'est aussi un jour Mobius le 12 novembre le 12 novembre nous avons le donc du coup le le premier premier pool des trois nouvelles classes qui ont leur quête associée donc au vent tacticien et barbe donc il commence avec le taxicien le 12 le 15 novembre donc nous avons le guerrier du désespoir prologue les guerriers endormis les guerriers rêvent prisonniers du cristal l'histoire semble être conclue mais une toute nouvelle aventure vient de commencer donc à voir après nous avons une évoquation plus optimisée aussi avec le flambeur qui va être une une nouvelle classe pour pour sa rage je dirais mais c'est même pas sûr et une nouvelle carte suprême également avec ça donc flora flore non flambeur non c'est pour le guerrier tout simplement à mon avis et aussi une nouvelle un ajout de compétence dans la zone l'hytracy là tout simplement une histoire de montrer tout ça le 18 novembre un jour mobius pour pas changer donc du coup le 19 novembre donc la quête les quêtes de classe pour le haut vent et non ce n'est pas un vaisseau dans ce jeu c'est une classe 22 novembre l'arrivée donc de chaos le 15e sticker 23 novembre le début des black friday dans le jeu donc avec des offres avec plein d'offres qu'il y aura à ce moment là donc à voir exactement ce qu'il en sera le 26 novembre la quête de classe du bard qui débarque et le 28 un jour mobius et pas plus ensuite ensuite du coup d'où d'où tout est venu au départ avec la problématique des deux jeux qui vont être retirés pour la belgique à savoir mobius donc nous regrettons de vous informer qu'à raison de l'incertitude du statut juridique des lootbox sans droit belge mobius final fantasy sera mis en service en belgier dans 30 jours au plus tôt le 30 novembre quelles sont les implications pour vous vous pourrez continuer à jouer jusqu'à la prochaine mise à jour prévue au plus tôt le 30 novembre après cette mise à jour vous ne pourrez plus accéder au jeu ni les jouets ni utiliser la devise ou les objets du jeu encore inutilisés nous vous conseillons à les utiliser lors de partie de jeu avant le 30 novembre notamment sur l'aide de votre compréhension et surtout du temps que vous avez passé à jouer à notre jeu mobius final fantasy politique de compétition avec les conditions d'utilisateur vérifier la politique de compétition avec les conditions d'utilisation à partir du menu de l'application alors sachant que bon il y a eu un peu plus de billes depuis par rapport à ce que j'ai tourné par sur Parvegus au niveau de la news pour la même chose je crois clairement le problème sur les lootbox c'est donc du coup en fait c'est des c'est les achats qui sont faits dans le jeu mais dont le gain enfin ou dont l'obtention du du gain par rapport à ce qui est acheté est aléatoire mobius ce qui est payé pour enfin tu sais ce qu'on paye pour pour obtenir quelque chose c'est que des magilites donc techniquement il y a ça rien il y a rien à voir avec les lootbox en tant que tel donc normalement c'est complètement absurde l'excuse elle est complètement débile du pourquoi ça arrêtera la diffusion la profonde de mobius dans en belgique tout simplement c'est complètement débile c'est ils ont un truc alors qu'ils sont complètement en dehors de la législation qui a été décidé en belgique justement la mauvaise c'est pareil c'est tout ce qui est achat avec du avec de l'argent réel il y a les du coup il y a donc les lapis qui sert en plein de choses mais donc achat donc de lapis donc quelque chose qui est connu ou achat de pack où tout le monde a exactement la même chose les les dans les deux dans les deux jeux que ce soit par aigus ou mobius les deux cas le côté jeu de hasard et qui s'est vendré au jeu de hasard parce que c'est aléatoire ce n'est en aucun cas directement de l'argent utilisé pour les faire pour obtenir ce contenu là certes ça passe par un truc que voilà spécifique mais c'est pas un truc direct donc au terme législatif ben normalement il y a aucun impact par rapport à ce qu'ils proposent dans le jeu donc c'est complètement débile voilà et ce qui est d'autant plus débile c'est qu'ils font ça en connaissance de cause qui commence en plus à proposer l'acte 2 pendant le mois de novembre c'est-à-dire dans ce genre de cas cette suite c'est-à-dire surtout que voilà ça a fini voilà l'acte 1 bien proprement sans problème ils auraient dû le décaler à décembre pour éviter justement que s'attaque l'acte 2 prologue de l'acte 2 du coup de chapitre 1 de l'acte 2 et que du coup derrière il y a des moyens quand même pour que ça puisse continuer d'y jouer mais mais d'analogique où ils disent que du coup les joueurs belges ne jouent plus derrière voilà c'est à dire c'est leur montrer le début de quelque chose qui arrive après mais qu'après ils sont obligés de regarder ailleurs ou de passer par les cotournés pour pouvoir le voir ce contenu spécifiquement quoi donc bon hein voilà cette logique là de de décider ça pour moi je trouve ça complètement débile alors qu'ils sont complètement raccord là dedans et qu'il y a aucune raison de faire ça mais bon bon de toute façon bon mobius de toute façon j'ai jamais mis d'argent dedans donc euh et c'est pas demain que je compte c'est pas aujourd'hui ni dans les ni dans ni à l'avenir que j'en mettrai dedans donc à la limite ça me change pas grand chose par contre du coup brevixus qui où j'en ai mis et qui font pareil bah du coup et bah tant pis hein je ne mettrai plus d'argent dedans de manière voilà ponctuelle bien sûr j'ai pas non plus en mode dépenser à outrance quoi c'était juste sur du petit kiff d'un moment sans plus donc bah voilà tant pis pour eux hein en tout cas voilà c'est pas pour c'est pas pour le peu que je mets que ça va changer grand chose ça change bon on va dire une personne plus une personne plus une autre personne et ainsi de suite on va dire s'il y a 10% des gens qui mettent plus du tout d'argent dedans qu'ils en mettaient qu'un petit peu ah bah au bout d'un moment ça va quand même faire un petit manque à gagner donc à un moment donné il va falloir qu'ils fassent des choix aussi qu'ils reviennent sur des choix qu'ils ont fait voilà des con des gens qui ont décidé et qui étaient complètement con voilà ce genre de choses quoi mais bref ceci est un débat sans fait de toute façon chacun a sa propre son propre avis sur le sujet donc on va pas aller plus loin là dedans par contre on va aller voir du coup cette histoire donc de la boxe cadeau donc alors que je vais devoir te faire te dire comme ça donc à ça c'est oui non c'est d'accord en fait ça c'est juste le le mais comment ça s'appelle le truc de le 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 c'est le pack cadeau mobus voilà donc qui contiendra donc une astérite qu'il y avait déjà six tickets de vocation qu'on avait déjà les 20 tickets de compétences qu'on avait déjà des items sortis de je sais pas quoi voilà voilà du coup pendant 30 jours 50% de bonus de d'élémentite de de gain d'élémentite ce qui change pas d'habitude non plus et des gifts tous les six jours oui bah c'est pas ça change pas trop quoi bon c'est un nouveau donc on a donc une astérite six tickets de compétences 20 tickets d'habilité de compétences 5 elixirs 5 kathénix 5 christ tal 5 christ ou pardon un ticket d'esprit ce qu'on avait déjà x stranger ça je sais pas à quoi ça correspond ah si ça doit être le mince comment ça s'appelle la carte qui ressemble à une ampoule je sais plus son nom mais voilà c'est ça et une amulette mog voilà ensuite pendant 30 jours obtention donc de bonus de 50% sur les élémentite et en plus et après donc tous les 30 tous les 30 jours tous les six jours donc il y a trois tablettes mystiques 2 pampas de métal 4 étoiles donc ce qui correspond au total à 15 tablettes mystiques qui est dit 10 pampas métalliques et tout ça pour la modique somme 2500 magilites et comme il dit en dessous si ticket d'évocation se seul coûterait habituellement 3000 magilites donc forcément il faut l'acheter et du coup forcément avec tous les gains magilites qu'on obtient naturellement dans dans les events les missions qu'on fait l'histoire tout ça il ya largement la place pour cumuler les 1500 magilites par mois pour le racheter donc donc je suis pas sûr qu'il y a vraiment une vraie différence par rapport à avant peut-être ouais il y a peut-être un truc de plus je sais pas mais bon si vraiment il y a une différence j'en parle je vous en parlerai mais bon vu que ah si il y a une différence parce qu'il me semble que il y avait des gains d'élémentite aussi dans les dans les dans les dans les dans les dans les cadeaux réguliers et je crois que c'était que tous les 10 jours d'ailleurs je crois ou quelque chose comme ça il y avait des élémentite et du coup il y avait moins de tablettes mystiques et de temps pas métallique je crois un truc du style ouais il ya une légère différence quoi mais bon voilà c'est toujours sympathique à savoir en tout cas donc c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve bientôt pour ben terminer donc l'event ff 10 avec la partie annexe de la conclusion viendra en parallèle en termes de diffusion attention pas en termes de record parce que les cordes là si je vais terminer leur record du l'event du 10 en parallèle des donc des diffusions ça sera il y aura le l'event des mags donc qui date d'avant que je me soit mis au jeu d'oxyre avant qu'ils soient dispo en français donc c'est à dire ça remonte à plus de à plus de deux ans et demi voilà pour dire et et du coup après tout ça il y aura forcément le retour des et des events oui des events qui sont dispo tout le temps et que je vais avancer notamment en vortex de chaos la grande bainmuth si j'arrive bien sûr de toute façon je vais faire un essai puis si je passe pas ben ça sera pour plus retourner beaucoup plus tard qu'est ce qu'elle a ah oui la spirale de je sais plus trop quoi je sais plus comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs j'ai regardé un jeu c'est 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 bah c'est quoi ben il est où euh c'est bizarre ça la boucle spectrale voilà c'est la boucle spectrale voilà j'avais pas du tout le bon premier mot mais c'est toujours spectrale voilà donc il y a j'ai des choses à vous faire encore dessus en un moment et puis c'est surtout avec du coup remis novembre le prologue de l'acte 2 ça va me permettre de du coup reprendre le du coup l'espé découverte de mobius final fantasy sur ma propre chaîne et du coup vu ce que j'ai vu ce que j'ai en cours de diffusion de ricord et de diffusion du coup j'ai pas d'idée encore de commence de comment j'ai diffusé ça mais ben quoi que bah si en fait c'est tout je pense que c'est tout trouvé mais bon ça restera quand même à voir mais voilà sachez que voilà pour les armes obus ça c'est pas encore fini bref c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve je dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien à bientôt